Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais, non, c'est beaucoup trop cher. Tu les auras pas, c'est sûr. Allez, papa. J'en ai besoin. Ce dont t'as besoin, c'est de rester concentré. Après, t'achèteras tes propres chaussures quand t'auras un contrat à plusieurs millions de dollars avec Nike. Je te l'avais dit. Allez, Damien, allez. Oh, oh. Comme à l'entraînement, mon chéri. Ouais, c'est ça qu'on veut, bébé. C'était incroyable, Damien. Bon travail. T'as eu de la chance, gros. Ce sera pas comme ça au prochain. Oh, désolé. T'as marqué quoi ? 35 points aujourd'hui ? Oh, bah non. Ouais, c'est ça. Après tout, t'avais pas besoin de ces nouvelles chaussures, hein ? Alors, t'es pas content d'avoir pu te reposer hier soir ? Ouais. Excusez-moi. Mike Hamilton. UCLA. Sacrée chose ce soir, jeune homme. Si vous avez une seconde, j'aimerais bien discuter avec vous. Bien, c'est un plaisir de vous rencontrer, Mike Hamilton. Euh, on regarde un peu les différentes écoles en ce moment. Du coup, eh bien, on vous rappellera au moment venu. D'accord. À bientôt, j'espère. Très beau match. Coach, merci. Pourquoi tu l'as écarté, c'est UCLA ? Je sais ce que je fais. Écoute, on doit comprendre ces gars. Si c'est toi qui le veulent, ils doivent faire des efforts. Ok ? Et sache que t'auras plein d'offres comme celle-ci si tu restes concentré. Ok ? Prêt à partir ? Ouais, en fait, les gars veulent qu'on aille se prendre à manger. Tyler a la BMW de son père. Ça te dérange pas ? Ouais. Est-ce que le père de Tyler vient avec vous ? Ça changerait quoi, Tyler a son permis ? Ouais, 4 adolescents dans une voiture allemande très très chère. La nuit. T'imagines que je peux être inquiet, peut-être ? Papa, je viens de marquer 35 points et je suis fier de toi, mais c'est pas une excuse pour prendre des mauvaises décisions. Écoute, reste concentré et au prochain match, t'en marqueras 40. Ok. Bon, allez, je t'attends dans la voiture. Super match, les gars. Bien. Impressionnante ta performance aujourd'hui, Damien. Non pas que je sois surpris. C'est des easy boosts ? Ouais, c'est ça. Je peux t'en avoir une paire si tu les aimes bien. Rodney Bivens, talent manager. J'aide des jeunes comme toi à devenir millionnaire. T'aimerais être millionnaire, Damien ? Ouais, comme tout le monde, non ? Mais j'ai déjà un manager, mon père. La façon dont ils te managent te convient ? Hé, écoute, si t'as envie de changement, contacte-moi sur Instagram. Je viens de t'envoyer un message. Je peux t'ouvrir beaucoup de portes et te faire vivre la vie dont tu rêves. Alors, je pense qu'on devrait rencontrer ce type qui voulait te parler. Rodney ? Non. Mike Hamilton, de UCLA. C'est qui, Rodney ? C'est un manager qui veut me recruter. Il a l'air plutôt sérieux sur Insta. Regarde. C'est un peu... M'as-tu vu ? Et où est le problème ? C'est le genre de vie que j'essaie d'avoir. Fiston. Un jour, tu apprendras qu'il n'y a pas que l'or qui brille. C'est près dans 30 minutes. Et assure-toi de faire tes devoirs avant qu'on aille manger. J'ai déjà fini mes devoirs. Ok, alors fais quelques pompes ou regarde des vidéos de basket. Mais perds pas tout ton temps sur Instagram. Hey, bienvenue. Ouais, crois-le ou non, un jour, t'auras une maison comme celle-ci. Peut-être même encore plus sympa. Tu penses ? Damien, j'ai aidé beaucoup de jeunes à devenir riches. Et je peux faire exactement la même chose pour toi. Si tu acceptes que je te représente, bien sûr. Et vous en tirez quel avantage ? Le plus impressionnant. T'es pas obligé de me payer un seul centime, à part si tout ce que je te dis se réalise. Et si les promesses sont tenues, tout ce que t'auras à faire c'est de me reverser 20% de tes revenus à vie. Et tout. À condition... que tu signes ce contrat-là. Et tu as plus de 18 ans, donc t'as pas besoin d'un représentant légal. Il va falloir que j'y réfléchisse. Ouais, tu fais bien. Ne jamais se précipiter pour prendre des décisions importantes. Ah, avant que j'oublie. Il y a une petite prime à la signature. Il me semble que tu les avais bien aimées la dernière fois. Vous êtes sérieux ? Non, c'est qu'un détail, t'en fais pas. Et je sais que tu aimes bien ce collier, alors sache qu'il est à toi. Dans le cas où tu signerais avec moi tout de suite. Où est le stylo ? Fasciné par toutes ces choses raffinées, Damien finit par signer. Et Rodney devient son nouveau manager. Peu après, le père de Damien l'a découvert. Et il n'était pas content. Mais Damien a décidé qu'il n'avait maintenant plus besoin de ses conseils. Il continue de jouer et de s'entraîner. Mais maintenant, quand des choses peuvent le distraire, eh bien, Damien n'a personne pour lui dire de rester concentré. Damien se met à dépenser beaucoup d'argent. à faire la fête à peu près tout le temps. Et perd vraiment en concentration. Absolument tout ce que son père ne l'aurait jamais laissé faire. Toutes les distractions dans la vie de Damien le font vraiment dérailler. Damien, il est libre ! Il est libre ! Damien ! Il reste encore un match. Là, on saura qui est le meilleur. Pourquoi tu pues la vodka ? Pheu, t'as mal tourné. Ça va ? Eh, quoi de neuf ? Nickel. Je dois te parler de la gestion. Damien ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Salut, Rodney. Je me demandais si ça vous dérangerait... que je dorme quelque temps ici. Pour être honnête, je ne veux pas affronter mon père et l'entendre dire que je te l'avais dit. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Désolé. Ok. Est-ce que je pourrais vous emprunter de l'argent ? Pour me trouver un hôtel ou quelque chose comme ça ? Non, je ne peux pas faire ça non plus. Mais je croyais que vous deviez vous occuper de moi, quoi qu'il arrive. Eh, Rodney, votre maison est super cool. Combien ça a-t-il ? Vous travaillez avec Aaron, maintenant ? Tu sais, il a marqué 40 points au dernier match. Et toi, t'en as marqué combien ? Qu'est-ce que vous racontez ? Vous ne pouvez pas nous représenter tous les deux. On a signé un contrat. Ne t'inquiète pas pour le contrat. Tu peux retourner avec ton père, comme tu veux. Par contre, maintenant, je vais reprendre ça. Eh, et si tu pouvais laisser les chaussures dehors, tu pourras. On se verra au match la semaine prochaine, si l'équipe ne se sépare pas de toi avant. Eh ! T'étais où ? Tu m'as rendu malade. Je pensais que tu ne voudrais pas me voir. Vu comme j'ai joué tout à l'heure. Et comme j'ai été ces derniers temps. Damien, je ne suis peut-être pas d'accord avec certaines des décisions que tu prends, mais je suis ton père, après tout. Et je t'aime. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi, fiston. Ouais. Ce n'est plus le cas de Rodney. Il a fini par signer Aaron et m'a abandonné. T'avais raison. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. J'ai tellement honte. Je me suis complètement ridiculisé auprès de toi, mes coéquipiers, de tout le monde. J'ai donné la priorité à plein de mauvaises choses. C'est très noble de ta part de l'admettre. Écoute, on fait tous des erreurs de temps en temps. Mais c'est comme ça qu'on grandit. Grâce à nos erreurs. Vois ça comme une chance. Comme si les planètes s'alignaient. Je veux dire, maintenant, tu sais pourquoi je suis si dur avec toi. Merci, papa. Et maintenant ? On va faire en sorte que Rodney regrette de t'avoir laissé tomber. Et qu'il se dise qu'il a commis la pire erreur de sa vie. Tout ce que tu as à faire, c'est juste focus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aller, encore trois points pour gagner. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, yes ! Allez, allez ! Allez, mec, allez, vas-y ! Allez ! 43 points. Je crois maintenant qu'on sait qui est le meilleur joueur, non ? Allez, hein ! Wow, 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 wow ! Vous pensez aller où comme ça ? Parler à Damien ? Non, 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 non. Foutez le camp d'ici. Et pourquoi vous ne prendriez pas ces bijoux ringards avec vous ? Ouais. 43 points ! Bien joué, l'ébran ! Yeah ! Oh, comment est-ce que t'as fait ? Hé, Damien ! Tu te souviens des deux jolies filles de l'autre soir ? On pourrait sortir ce soir, t'es chaud ? Sors avec eux ! Allez ! C'est pas trop tard, par contre, tu le sais. J'aurais bien aimé, mais j'essaie de rester concentré en ce moment. Mais vas-y, sans moi. Ah, ok, ok. Je suis vraiment fier de toi, mon fils. Tu sais quoi ? Pourquoi on n'irait pas faire un tour pour t'acheter les baskets que tu veux ? Non, ça va, merci. Tant que j'ai mes chaussures de baskets, tout va bien. Hé, euh... Je crois que quelqu'un veut te parler. Mais non. En fait, parle-lui plutôt toi. Je fais plus confiance à ton jugement, à combien. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais faire comme si Duke n'était pas notre école préférée. Nickel. Hé, comment allez-vous ? Félicitations, je suis le papa de Damien. Merci. Je veux juste que vous sachiez qu'il y a beaucoup d'écoles qui s'intéressent à lui. Mais je suis très curieux, et je suis prêt à écouter votre offre. Merci. Merci. Merci.